Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Europa Universalis IV, avec donc évidemment la Nouvelle-Bretagne. Un petit problème quand même au dernier épisode avec cette invasion séparatiste haïtien. Je pense que les haïtiens ne me rendront pas l'accès. Du coup je ne sais pas trop comment faire. J'ai 12 transporteurs, j'ai 12 000 hommes avec moi là. Sauf que je n'ai pas de leader. On va débarquer chez nous là. J'avoue que là ça va être un peu chaud quand même. Tiens, une colonie de plus. Je ne suis pas sûr, je suis même à peu près sûr de perdre dans ce genre de configuration. Alors ça, on va continuer à avancer. Là je ne vais pas pouvoir encore, c'est trop tôt. Honnêtement, peu importe, il faut tout faire. Bon, ben là je vais y aller. Ça va être un peu l'attaque suicide. Je ne suis pas très confiant, j'avoue. Je vais rester au large. Ah, ça va peut-être passer quand même. Honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Ouais. Ok, bon ben tant mieux pour moi. Ici, il faut qu'on y aille aussi. Par contre, il faut que je passe par là pour récupérer un leader. Les Mexicains encore. J'en ai un peu ras le cul des Mexicains, mais... Ils commencent à être un poil pénibles. Ils sont comment dans la culture ? Ce qu'il y a, c'est que les cultures, il y en a tellement des... Il y a une ribambelle de cultures. Ouais. Alors les Anglais prennent de plus en plus d'importance quand même. Ils pourraient même peut-être presque un jour être acceptés. Je pense qu'ils le seront d'ailleurs quand j'aurai fini toutes mes conquêtes, mais... Pendant un temps au moins. Donc là, j'ai été obligé de remonter pour aller aider contre les Mexicains. Je vais quand même mettre ma maintenance à zéro en attendant. J'ai des dettes à rembourser. Ça, c'est pas grave. Et merde, juste quand je mets ma maintenance à zéro. On va jamais y arriver, hein. Ok, donc ça c'est fait. Donc là, tout le monde va remonter. Non, personne va remonter d'ailleurs, parce que je vais faire la guerre ici. Alors, pas forcément tout de suite, tout de suite d'ailleurs. On va voir pour l'instant, on va laisser ça là. Et merde. Alors, on va se prendre un petit leader. On va attendre un mois ou deux. Mais c'est pas comme ça que je vais réussir à rembourser mes dettes, moi. Ok, ça c'est parfait. Par contre, je vois qu'il y en a une autre là. Joja, c'est où ça ? Ah, d'accord. Bon bah là, on est sur place. Donc à la rigueur, ça me dérangerait pas. Qu'ils y aillent le plus vite possible, au contraire. Pour qu'on puisse leur régler leur cas. Bon, encore un mois, histoire que je sois... Ah non, finalement non, il va m'attaquer. Ça tombe bien. Faut mieux être en défense. Là, je vais essayer de l'empêcher de prendre ça quand même. Parfait. Alors, est-ce que... Est-ce que j'attends que ça, ça explose ou pas ? Non. J'ai pas vraiment le temps. Je préfère faire des économies. Ah, donc là c'est parfait. On va pouvoir avancer. Sauf que, sauf que, il faut que je récupère des colons. Enfin, un colon. Ok. Bon, remboursage de dette. Maintenant, c'est vraiment capital, j'en ai marre. Il faut que ça se fasse. Limar. Ça, ça va disparaître avec la surexpansion. Ouais, quand il n'y aura plus de surexpansion, il n'y aura plus de chance de révolte. Je sais pas comment je vais faire pour prendre mes doctrines. Ça va être très très long, je crois. Un mercantilisme. J'achète. Mon avantage, c'est que j'ai de l'avance dans les sciences administratives. Donc, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur les doctrines. Et merde. Ah, en plus, pile poil où il ne faut pas. Je serais tenté d'amener ces 18 000 hommes-là. Si j'ai quand même une chance de gagner, peut-être. Je crois pas trop. Ah, merde. Du coup, c'est mal barré, là. Si, c'est bon quand même. J'ai eu de la chance. Ça m'évitera d'avoir... Ah, le satan pire. Ça m'évitera d'avoir des provinces à reprendre, ceci dit. Ok, donc on remet ça à zéro. Merci. Je crois qu'avant de déclarer la guerre, il faudrait quand même que je prenne soin de rembourser un peu mes dettes. Alors, ce que je vais faire... Reprise de l'espionnage sur Haïti. Reprise de l'espionnage sur l'Angleterre. Ok, ça, je m'en fous un peu. Annuler. Ah, ça, ça va faire plaisir. Allez. Parfait. Donc, étant à zéro, je pense que voilà. Ça, ça va disparaître. Ça, malheureusement, c'est pas prêt de disparaître. Et ça non plus. Donc, en fait, ceux-là, ils vont me poser un problème assez rapidement. Je vais amener 30 000 hommes. J'ai dit que j'attendais un peu. Peut-être le temps de faire une autre revendication sur les Charkas, là. Question bénéfice, je dois être à plus de 30, là. Non, elle est 34. L'Ecosse, pourquoi pas. Donc, il me faut combien pour la prochaine ? Je crois qu'il va me falloir 20. Ouais. Ah, enfin, une dette de remboursé. Là, il n'y a toujours que la France. C'est bête, quand même. En fait, je ne peux pas me permettre d'avoir la France en rival, parce que j'ai besoin du passage, là. Donc, il faudra que je refasse au moins une guerre. Pour libérer ce passage, et puis après, on verra. Alors, je sens qu'eux ne vont pas être très très longs à exploser, là. On va rester sur place. Je n'ai pas d'attrition, là. Non, c'est bon. Je peux faire ma revendication. En fait, ce que je vais faire, je vais... Eh, merde. Une dette, ça fait de l'inflation en plus. Sympa. 380, il me faut. J'y suis presque à 380, ceci dit. Ouais, ce sera pas mal, hein. 10% d'impôt en plus. C'est ma... Ma ressource première. Donc, je ne suis vraiment pas contre. 40, 38. On va passer à... 43, 33. Ouais, bon, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Donc, les 13 colonies vont bientôt se rebeller. Eh bien, je vais les laisser faire. Il n'y a pas de soucis qui viennent. Ok, c'est parti. On va mettre maintenant ça fond. Alors, les provinces d'or, là par contre, il y en a à prendre. Mais elles sont au bout du territoire, plutôt. J'en ai une à prendre ici, et une au milieu. Et puis après, elles sont un peu plus loin, quand même. On verra si ça vaut le coup d'aller aussi loin. Ça va vite, les conversions, quand même, mais... Les conquêtes vont encore plus vite, je crois. Donc, euh... C'est pour ça que j'ai du mal à maintenir la vitesse. Donc, ils n'ont pas d'allié, grosso modo, voilà. Ça va pas être compliqué. J'attends, je suis au maximum, là. D'accord. Ah, oui, sauf que j'ai pas de diplomate. Voilà, donc ça, c'était un peu prévu. On devrait pouvoir éviter le pire. C'est-à-dire, grosso modo, la chute de la province. Ouais. Oh, 42 chaque. Bien sûr que je suis preneur. Donc, du coup, cette armée, elle me sert plus à grand-chose ici. Euh... Bon, j'en ai pas besoin ailleurs non plus, mais... Ça dépend si je décide de faire la guerre à Haïti, peut-être. Bon, on verra. Pour l'instant, c'est la guerre contre les Charkas. Déclarer la guerre. Démontrer sa supériorité. Honnêtement, j'ai jamais trop compris leur 100% expansion aggressive. Je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends rien, leur truc. 100% de prestige. Révocation, retour, tous les primitifs. Allez, on va prendre ça. C'est pas grave. Il faudrait qu'un jour, ils inventent un système un peu plus clair. De toute façon, ils sont tout seuls. Donc, euh... Ça risque d'être un peu compliqué pour eux, cette guerre. Je vais même pas regarder combien ils avaient d'armée, ceci dit. Ah, ils progressent, eux, mine de rien. Faut vraiment que je les arrête à un moment ou à un autre. Ils ont 17 000 hommes. Ah, 300. Je prends parce que j'ai des dettes et... Il faut absolument qu'ils les remboursent. Donc là, on va essayer de les attaquer. Avec 20 000 hommes, ça devrait faire l'affaire. Des airs côtiers. Ça fait plus que la ferme, malheureusement, pour eux. Ouais, plus d'armée. Bon. Allez, c'est parti. Alors, si je m'attaque à Haïti, je peux commencer déjà... ...à refaire des transporteurs. Il faut que je renforce mes navires, parce que j'en ai perdu quelques-uns. On va faire un et vite plus. 300 de population. Ouais, c'est quand même bien agréable. Ça coûte pas très cher. Allez, c'est parti. Alors, mon armée arrive. J'ai dit qu'Haïti avait combien de heavy, déjà ? Je crois qu'ils en avaient beaucoup. Non, ils sont peut-être pas dans la tête du classement. Ils ont 11 navires lourds. C'est beaucoup trop pour moi, quoi, malheureusement. Je dois en avoir... Du coup, je dois en avoir 4, je crois. Ou 3, peut-être. Ouais, j'en ai avoir 3. Ça fait pas beaucoup, j'avoue. Ouais, je sais pas quoi faire. Parce que le problème, c'est que si j'en fais beaucoup, ça coûte cher, quoi. C'est... C'est un peu les... Ça coûte super cher, les navires lourds. On va voir. Pour l'instant... On est dans une guerre contre les indigènes, là. Ça se passe plutôt pas mal. De toute façon, il était à peu près hors de question que ça se passe mal. Ils ont refait beaucoup de troupes, mais... C'est pas ça qui va les sauver, je serais tenté de dire. C'est parti. Oh, ça fait mal. Ok. A 5, 1. Alors, on aurait besoin de quoi, là ? Tout le monde à peu près à égalité. Je peux me permettre de perdre un peu en bourgeoisie. Et puis, je pourrais me permettre de gagner un peu en... En clair, par exemple. Donc, ça serait plutôt celui-là. Un peu de dévotion, c'est pas plus mal. Ça me fera plus d'impôts. Ouais, parfait. Oh, celui-là, il est bien. Ah, celui-là, j'aurais bien envie de pas en faire un général. Il a quel âge, là ? Faudrait pas qu'il meure avant l'autre. 48 ans. Pourquoi j'arrive pas à avoir son âge ? 35 ans. Bon, pour l'instant, si je pouvais me passer de généraux... Je l'aime plutôt bien. Si je pouvais l'avoir, j'en ferais... Je saurais quoi en faire de tous ces points, honnêtement. Bon, je crois que cette guerre, elle va me... Elle va pas m'intéresser très longtemps. Maintenant. Salinan, je sais pas où c'est. Californie, je crois. Ok, on continue. Ceci dit, ce nœud ne m'intéresse pas trop... Si, ça va. Ça, c'est bon. Là, ça part par là. Ça remonte par là. Ok, il va me falloir la doctrine commerciale bientôt. J'ai assez de nœuds commerciaux maintenant pour que ce soit intéressant. J'ai besoin de marchands pour rediriger un peu tout ça dans les bonnes directions. Toi, tais-toi. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, grosso modo. Ceci dit, 155. Je peux aller jusqu'à 200, a priori. On va juste continuer un peu. Ok, ça, c'est bon. Ah non, je l'ai dit que je voulais pas de général. Je crois que j'ai quand même été obligé de le prendre, mais... Non, je crois que je vais arrêter là, parce que... Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais lui demander des réparations de guerre. Pour l'instant, il veut pas. On va faire des combats sans général. J'aime pas trop, mais... J'aimerais bien juste obtenir des réparations de guerre, honnêtement. Mais sans faire trop de batailles, maintenant. On va voir. On va prendre ces deux... Ces deux provinces. En théorie, quand même, c'est... Un pays qui est assez riche. Ils ont des mines d'or et tout, donc... Je serais déçu de pas obtenir... Une somme d'argent intéressante. Réparation de guerre. Non, il veut vraiment pas. On est limite, mais bon. Ok, c'est bon. Pour l'instant, ça va me suffire. Là, on va rester sur place avec 20 000 hommes. Et les autres peuvent remonter. Ça va encore coûter bien cher, tout ça. Ok, les navires. Je crois que j'ai quelques navires de transport, quand même, dans l'affaire. Les vies vont arriver un peu plus tard. On constitue un réseau d'espionnage. Sur l'Angleterre, on va pouvoir... Continuer. Eux, on va repartir, pareil. Il constitue un réseau d'espionnage. Les écossais commencent à être un peu barbants. Il va falloir de toute façon que je leur fasse une guerre, ça c'est clair. Mais ils sont en train de s'étaler n'importe où. Ok, il y a deux transporteurs. Et il y a quatre navires de commerce. Sur les Caraïbes, par exemple. Je pense qu'ils sont toujours 24 000, grosso modo. Ce que je vais faire, je vais déjà m'installer... Voilà, 14 transporteurs. Ça commence à être pas mal, 14 transporteurs. Ok, 12 000 ici. Peut-être un peu plus de 12 000, parce que s'ils ramènent ces 24 000 hommes... 12 000, ça suffira pas. Ok, 26 000, c'est bien. Après, je vais mettre des troupes en Martinique, je crois. Merde. Là, j'y peux pas grand-chose, j'avoue. Alors, en Martinique, on va mettre tout ça. Ok, j'aurai bientôt deux évis de plus. J'espère que ça me suffira. Tiens, là, je peux prendre ça. On va refaire notre tard, doucement mais sûrement. Et on va commencer quand même à avoir une armée. Ouais, bon, ça j'y peux rien. Là, je suis un peu obligé de laisser ça pour les révoltes, parce que, mine de rien, je pense que... Ouais, bon, elles sont pas très élevées, mais... Je préfère être prudent quand même. 0,50 d'inflation. Évidemment, je suis partant. Pourquoi j'ai pas mis ma maintenance à 0 ? Je ne sais pas. Ok, là, ce que j'ai envie de faire, c'est une manufacture. Je pense que j'ai les moyens. 532. Alors, on va regarder. Je crois que j'en avais des... Vraiment, qui rapportaient beaucoup. Alors, vite fait. Là, ça rapporte pas grand-chose. Non, celle qui rapportait beaucoup, c'était vraiment là, avec 0,65. C'est parti. C'était déjà il y a 10 ans que j'ai regardé, parce qu'il nous restait... On était en 1626, je crois. Donc, ça, c'est bon. Alors là, il continue son délire. Ah là, franchement, il est pénible. Pour transporter les troupes en Martinique, il passe par la côte, ici. Je ne sais pas en quoi c'est plus rapide. C'est un délire total, là, quand même. Je dois dire. Enfin bon, c'est pas grave. Ok. 18 000 hommes, c'est pas mal. On va se regrouper. Là, j'ai 11 000 hommes, ici. Et je dois en avoir. Non, c'est tout. D'accord. Donc, je garde ces 11 000 hommes en réserve. Ah, il est chiant, là. Il va falloir que je m'occupe du français, un de ces quatre. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends d'avoir légitimé, ou pas ? Ça pourrait quand même être intéressant, parce que... Les chances de révolte, ça va. Je ne sais pas trop. Ouais, ça va me permettre de remagasiner un peu d'argent. Ce ne serait peut-être pas plus mal. Je peux me faire un peu de développement administratif, je crois. Quarantaine. Peu importe. C'est que c'est qu'une province, honnêtement, ça ne concerne qu'une province. Donc, c'est pas très important. J'ai dit que je voulais faire... Il y a quelque chose que je voulais faire, je ne sais plus quoi. Merde, je ne sais plus. Déjà, je peux mettre ça à zéro. 33. Honnêtement, je peux détruire quelques forts, là. Tradition terrestre. Je ne sais pas, est-ce que... Forteresse en état. C'est bizarre, il y a un petit bug, là. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'était quoi ? Ah, c'était les légitimisations, pardon. Ça me coûte combien, là, les forteresses, en ce moment ? Ça me coûte 4.25, ouais, c'est pas énorme, ça va. Par contre, la lutte contre la corruption me coûte cher, mais c'est bientôt fini. Voilà. Bon, ça, j'y peux rien. Et me voilà à 42 de bénéfice. Honnêtement, c'est... C'est trop, je trouve. Ça vaudrait le coup que je passe au plus 3 dès la prochaine mort de mes leaders, peut-être. Ouais, quand ils vont mourir, on va, je crois, passer à la vitesse supérieure. En tout cas, là, vite fait, peut-être, il y a une revendication de plus sur Haïti. Parakoa, peut-être, ok. Et c'est parti. Alors, on va faire une revendication sur... Ranaoké, peut-être. Rana... Roanoké, Roanoké, ouais. Ok, ici, on va faire une revendication, peu importe, sur la première venue. De toute façon, il faudra tout conquérir. Et je vais m'arrêter là. Avec cette guerre contre Haïti, qui risque peut-être d'être un peu compliquée, parce qu'il y a quand même beaucoup de navires en face. Tiens, les Portugais sont venus se réinstaller là. On va réunir les navires. Ok. Et je vais vous laisser là. A demain pour la suite de ce let's play. Ok. Sous-titrage FR ?